L'invité politique de la matinale et ce matin je reçois Bruno Leroux, bonjour, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Ça fait 12 jours, 12 jours qu'elle dure cette polémique autour du dispositif policier le soir du 14 juillet à Nice. Ça va s'arrêter quand ? Ça doit s'arrêter. C'est insupportable, insupportable que quelques heures après et 12 jours après, ce soit toujours les mêmes mises en cause, ce soit toujours... Vous savez, quand il y a eu un événement et quand il y a un événement de ce type, ce qui se passe derrière ne doit appartenir qu'à l'autorité judiciaire, qu'aux procureurs. Et de ce point de vue-là, les interviews, les mises en cause, les choses partielles ou partiales qui sont lancées dans le débat desservent la démocratie, desservent le débat parce qu'on ne débat pas sur des morts comme ça. On essaye de savoir ce qui s'est passé, on essaye de réfléchir pour mieux s'organiser. On essaye de trouver éventuellement des responsabilités. Mais dans ce moment-là, les responsabilités, elles sont déterminées par la justice. C'est à elles et à elles seules de le dire. Et moi, je demande à tous ceux qui mettent en cause aujourd'hui. Et notamment à ceux qui sont dans cette ville dont je pense qu'ils ont été choqués. Je sais qu'ils ont été choqués. Mais de ne pas se réfugier dans la mise en cause pour aujourd'hui continuer leur action. – Vous vous adressez à Christian Estrosi, par exemple ? – Bien entendu. – Il en fait trop, Christian Estrosi ? – Il en fait beaucoup. Il en fait beaucoup. Et moi, je ne veux pas non plus juger parce que je sais le traumatisme auquel il a été confronté. Et nous, nous sommes tous traumatisés. Mais lui était en première ligne. Mais on ne se réfugie pas dans la mise en cause pour essayer de trouver le solution. – Vous pensez que c'est pour ça qu'il s'entend aujourd'hui autant au gouvernement ? – Je ne sais pas si c'est pour cela. Je ne sais pas si c'est un traumatisme. Je ne sais pas si c'est en même temps pour faire dévier le débat sur les responsabilités. Mais même s'agissant de lui, s'il y a des responsabilités qui n'ont pas été prises par la ville ou par un certain nombre d'acteurs, ce n'est pas à moi de le dire. C'est à la justice. Ce n'est pas à moi de mettre en cause. Et de ce point de vue-là, le comportement de Bernard Cazeneuve est exemplaire, attaqué. Il dit, c'est à l'autorité judiciaire et c'est elle qui est saisie. Moi, je veux simplement que l'on ne fasse pas porter sur les policiers, sur ceux qui assurent la sécurité, aujourd'hui, le fardeau de ce qui s'est passé. Ils font leur travail. Ils font bien leur travail. Et s'il y a eu des manquements, c'est à l'autorité judiciaire de les déterminer. – Et selon vous, il y a eu des manquements faux pas de Bernard Cazeneuve ? – Faux pas de Bernard Cazeneuve à aucun moment. À aucun moment après ce drame. Ensuite, sur la façon dont le drame est arrivé, non pas a été géré, mais est arrivé sur les moyens qui ont été mis. Mais il doit y avoir, bien entendu, des éléments qui disent s'ils étaient suffisants, s'ils étaient bien organisés, si la coordination entre l'État et la ville était parfaite. Mais là, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à Christian Estrosi, ce n'est même pas à Bernard Cazeneuve de le dire aujourd'hui. C'est à l'autorité qui est saisie de ce drame de nous dire les suites qu'elle entend y mener et éventuellement à un travail parlementaire qui peut être fait. Il a été demandé. – Donc vous soutenez à 100% Bernard Cazeneuve. Ils ont été rats à gauche ces derniers temps à clairement exprimer leur soutien aux ministres de l'Intérieur. – En même temps, je vais vous dire quelque chose. Je m'exprime pour la première fois ici. Non pas que l'envie m'en manquait, je voulais soutenir Bernard Cazeneuve, mais intervenir dans ce débat, c'était rajouter toujours au sentiment des Français que l'on ne s'occupait pas des choses, que la coopération était passée trop vite. Et donc puisque vous m'en donnez l'occasion, je le dis, je connais Bernard Cazeneuve. Je ne dépens pas l'ami, le socialiste. Je le vois comme ministre de l'Intérieur depuis maintenant plusieurs mois confronté à cette vague d'attentats. C'est un républicain. C'est aujourd'hui quelqu'un qui porte un lourd, une lourde responsabilité qu'il assume de façon absolument parfaite. Et là encore, Bernard Cazeneuve est très clair, s'il doit y avoir des remarques à faire sur ce qui s'est passé, s'il doit y avoir des enseignements à tirer, il faut les tirer. – Et justement, la démarche de Sandra Bertin, cette responsable du centre de vidéosurveillance de Nice, qui est désormais au cœur, elle aussi, de la polémique, qui dit avoir subi des pressions du ministère de l'Intérieur, est-ce que selon vous, sa démarche a été guidée par des arrières-pensées politiques ? C'est une piste qui a été évoquée ces derniers jours. – Je ne sais pas si elle a été guidée, mais je trouve étonnant qu'après un tel drame, la première chose que l'on fasse, ce soit de s'exprimer publiquement, alors que l'on sait, puisqu'elle est policière municipale, responsable de la police, quels sont les circuits judiciaires. On saisit le procureur, on va voir le juge, on ne donne pas une interview, on ne fait pas de mise en cause. J'ai l'impression qu'il y a eu le fonctionnement d'un système militant autour de cela, un système pour essayer de faire en sorte d'attaquer, quand l'on pouvait attaquer, attaquer l'État, attaquer le ministre, dédouaner les autorités locales, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. – Militant, mais pour quel combat, en l'occurrence ? – Mais militant, quand je dis militant, c'est militant pour défendre quelqu'un. On a l'impression qu'il fallait… – Donc guidé par des arrières-pensées politiques ? – Mais les arrières-pensées politiques, la protection, quand on pense uniquement dans ce moment-là, non pas à tirer les enseignements, mais à se protéger. Et c'est, je crois, ce qui a été fait par quelques autorités municipales à Nice. On n'est pas dans le bon temps. Le temps, c'est celui où tout doit être donné à la justice, pour qu'elle puisse enquêter. Et moi, j'ai été choqué qu'une policière municipale fasse des mises en cause dans la presse et aille donner une interview, alors qu'elle n'avait pas encore vu le procureur ou le juge chargé de l'enquête. – Bernard Cazeneuve a bien fait de porter plainte pour diffamation, c'était la bonne réponse ? – Quand on est mis en cause, il ne faut rien laisser passer. Bernard Cazeneuve a raison de ne rien laisser passer. – Ça n'alimente pas encore plus ce débat, cette polémique, cette discussion ? – Il faut bien se défendre et défendre les institutions. Quand Bernard Cazeneuve a déposé plainte, c'est pour défendre la police, c'est pour défendre ceux qui assurent la sécurité. Et ce n'est pas à cette dame, fustelle policière municipale, de déterminer quelles sont les responsabilités. Par contre, elle doit apporter son concours à la vérité, et elle l'a fait d'une façon singulière. – Dans un dernier sondage, 78% des personnes interrogées, sondage Odoxa, jugent que les responsables politiques ne sont pas à la hauteur, qu'ils n'ont pas été à la hauteur depuis l'attentat de Nice. Il y aura forcément des conséquences, un impact sur la présidentielle, Bruno Leroux ? – Il y a un impact sur tout, il y a un impact sur la façon dont nous fonctionnons, sur les décisions que nous prenons. Et moi, face à de tels sondages, je ne veux pas me justifier, je veux démontrer. Je tiens notre système démocratique. Je pense qu'il doit être défendu, même dans cette période, et surtout dans cette période où il est attaqué. Et au cœur du système démocratique, il y a les élus par le système de représentation. Et je pense que nous devrions toujours, avant d'ouvrir la moindre polémique, penser à ceux qui, aujourd'hui, mettent en cause ce système, parce qu'ils pensent que ce n'est pas le mieux à même de les protéger. Moi, je tiens et je ferai tout, je le dis dans les prochains mois, face à ce qui peut être de nouvelles attaques, puisque nous sommes en guerre contre Daesh, pour que nous luttions avec les armes du droit, du droit, que nous soyons et que nous restions la grande démocratie française, parce que si nous cédions le moindre point sur ce sujet, alors nous reculerions et nous donnerions raison à ceux qui nous attendent. Nous sommes en guerre, c'est la formule du moment. C'est la réalité. Pour se persuader de cela et en avoir conscience, il faut savoir que tous les jours, toutes les nuits, nous frappons Daesh, que nous les faisons reculer. C'est peut-être là d'ailleurs aussi une conséquence à ces attaques répétées contre les pays européens. Ils reculent dans leur fief, nous reprenons du terrain, nous essayons de mettre en place de nouveaux systèmes démocratiques dans ces pays pour faire en sorte de les éradiquer et forcément, ils essayent de semer le chaos dans nos démocraties. Un mot justement sur l'Allemagne, frappée par une vague d'attentats terroristes, quatre en une semaine, deux revendiqués par Daesh. Angela Merkel reste pour l'instant silencieuse, elle temporise, dit-on dans son entourage, c'est le pire des scénarii pour la chancelière, un terroriste qui s'est fait passer pour un réfugié. Oui, mais là encore, le risque n'est jamais... Elle est fragilisée selon vous, Angela Merkel ? Elle a mené une politique qui était courageuse au moment où il fallait faire face à une vague de réfugiés, de personnes qui étaient, à un moment particulier, au cœur de l'hiver, sur les routes. Donc moi, je veux saluer les décisions qu'elle a prises. Elle a des systèmes de sécurité qui fonctionnent avec, d'ailleurs, en totale coordination avec les services français. Elle est confrontée à cette vague d'attentats. Moi, je ne souhaite pas, tout comme je ne souhaite pas ouvrir de polémique ici, je ne souhaite pas ouvrir de polémique avec Mme Merkel. L'actualité en France, les suites de la loi travail, on pensait que c'était la quille pour le gouvernement, que le dossier était clos, après l'utilisation du 49.3 par le Premier ministre, la loi adoptée. Mais non. Après la droite, 61 députés de gauche, dont des socialistes, des écologistes, demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le non-respect du débat parlementaire autour de cette loi travail. C'est la dernière tentative, dernière chance des frondeurs, Bruno Leroux ? Ils n'en finissent jamais. Ils sont prêts, dans l'hémicycle, à voter avec la droite. Ils sont prêts à déposer une motion de censure avec la droite. Aujourd'hui, ils saisissent le Conseil constitutionnel pour avoir un nouveau débat. Vous savez... C'est aussi ça, la guérilla parlementaire dont vous parlez ? C'est ça, la guérilla parlementaire. Et je pense que dans la confiance dont vous parliez tout à l'heure, dans ceux qui assument des responsabilités, ce type de comportement ne nous aide pas. Alors, je me félicite que ce soit la dernière cartouche dont ils disposent. Et je m'étonne qu'ils arrivent encore à faire quelques titres sur une procédure qui va faire long feu. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce matin ? Mais j'ai envie de leur dire qu'ils prennent leurs responsabilités. S'ils pensent que ce que nous faisons n'est pas bon à ce moment-là, eh bien, qu'ils en tirent toutes les conséquences. Moi, j'assume aujourd'hui d'avoir mené une politique de redressement depuis 4 ans et une politique de progrès social. Aurais-je souhaité faire plus en matière de progrès ? Oui. Mais le redressement commandait qu'il soit d'ailleurs la priorité. Et ensuite, moi, ce que je veux, c'est avec François Hollande ouvrir des perspectives pour le deuxième quinquennat, le second quinquennat. Et donc, ce redressement était nécessaire. Sur l'utilisation abusive de l'article 49.3, ils n'ont pas totalement tort non plus. Mais ils ont totalement tort. Quand on est face à une opposition diverse, c'est-à-dire ceux qui sont capables de se mettre d'accord alors qu'ils n'ont rien en commun uniquement pour empêcher le gouvernement et la majorité d'avancer, il y a un article dans notre Constitution qui a été utilisé à de nombreuses reprises. C'est la deuxième fois simplement qu'il est utilisé sous ce quinquennat. Deux réactions à deux actualités françaises. La grève Air France, les hôtesses, pardon, de l'air et steward d'Air France appellent à une nouvelle grève à partir de demain, soit en plein chassé, croisé des vacanciers, ce qui n'est évidemment pas anodin. C'est la grève de trop. Je ne comprends pas le moment et j'ai du mal à comprendre le sujet. Le sujet, il faut des efforts qui soient partagés, mais on peut discuter, on peut négocier. Aujourd'hui, Air France n'est pas sortie d'affaires. Elle va mieux et les salariés disent elle va mieux. Non, elle va mieux quand on regarde les comptes, mais le différentiel avec ses concurrents, lui, ne se réduit pas. Et aujourd'hui, quand on fait grève, on doit penser que ceux qui étaient prévus pour monter dans l'avion peuvent avoir d'autres compagnies. Ce n'est plus le moment où une compagnie avait une forme de monopole et où quand il y avait la grève, ça n'avait que peu de répercussions. Aujourd'hui, les grèves ont des répercussions sur les comptes, elles ont des répercussions sur les clients et sur la façon dont on peut les fidéliser. Et donc, s'il est encore possible de discuter... Donc vous ne comprenez pas ces revendications ? S'il est encore possible de discuter, je demande à ce que cette grève s'arrête parce qu'elle met en péril aujourd'hui notre compagnie. Les chiffres du chômage sont attendus ce soir. Derniers chiffres du chômage après une légère hausse au mois de juin. Vous êtes optimiste, Bruno Leroux ? Oui, je suis optimiste. Vous avez des raisons de l'être ? Je ne connais pas, je n'ai pas d'éléments, je ne connais pas encore les effets qu'il peut y avoir à cette situation de tension, mais là, c'était sur des chiffres et la politique que nous avons menée, elle est en train de produire des résultats diffus sur le long terme qui vont s'installer dans la durée. Et donc, comme il y aura une baisse à la fin de l'année, cela a été prédit par tous les organismes du chômage, je pense que dès ce mois-ci, cela devrait se voir. Sauf que nous avons connu deux mois de baisse puis une légère hausse. Donc cette tendance, elle ne s'inscrit pas pour l'instant en la durée. Au moment où il y a des retournements, c'est toujours cela. Un mois, ça baisse, un mois, ça hausse. Les indicateurs de ces dernières semaines étaient de bons indicateurs économiques, de bons indicateurs en matière de consommation. Donc j'espère bien que ce chiffre sera bon et je n'ai pas de doute sur le fait qu'à la fin de l'année, le chômage est baissé en 2016 de façon forte. La courbe s'inversera et François Hollande pourra se représenter. C'était une des conditions qu'il avait mis à sa candidature. Je suis heureux qu'elle puisse, au moins celle-ci, être levée, je le pense. Au moins celle-ci ? Oui, parce que peut-être, vous savez, je pense que François Hollande, quand il a été candidat il y a quatre ans, disait je veux pouvoir dire aux Français qu'ils vivent mieux aujourd'hui qu'ils ne vivaient il y a quatre ans. Et donc je ne pense pas qu'ils fassent du chômage l'unique raison aujourd'hui d'une candidature, de la baisse du chômage.